Je vais te prêcher dans l'ambiance, on lui peut te toucher dans la danse, il n'y a pas de critères, peu importe quitter, a dit maman archi tendance. Bonjour mes archi tendance, c'est maman archi tendance. N'y a pas de critères, c'est maman archi tendance, c'est maman archi tendance. Voilà, vous avez vu une vidéo ? Alors moi j'ai vu une vidéo, j'ai vu une vidéo, en fait j'ai regardé une préducation. Ok, je mets d'abord et puis après on en parle. Voilà, alors, il s'agit de... Le mieux expliqué, c'est-à-dire c'est un frère, il côtoie une sœur et il l'aime dans son cœur, mais il ne lui a pas encore dit. Le temps qu'il aille dire, la sœur ne sait pas ce que lui pense, elle vient lui dire non j'aime quelqu'un, il lui pense que c'est de la blague et un jour la sœur vraiment lui présente quelqu'un, et cet autre frère, c'est un frère qui l'apprécie. Maintenant il se dit, est-ce qu'il doit quand même lui dire, même si elle s'est engagée avec un frère qu'elle respecte, ou il va cacher cela ? Alors, tant qu'on n'a pas épousé une femme... Tant qu'on n'a pas épousé une femme, tout le monde peut oser. Mais si on l'a douté, pré-douté, là tu laisses. Mais si c'est seulement je t'aime, je t'aime, moi si j'ajoute je t'aime, que le meilleur gagne. Attends d'abord la voix-là, c'était ça la vidéo. Ouais. Ouais, c'était ça la vidéo. Ouais. Bon. Tout le monde. Nicolo Kaboto, sous-ngana. Équilibre ça très important. Vraiment merci, Pasteur Marcelo. Et vraiment, ça parmi, Pasteur, vraiment à côté de la jeunesse, pour la fin vraiment, ils allaient, Nicolo. Et ça, il y a des babilos, 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 il y a des babilos. Il y a des babilos, il y a des babilos. Pour ceux qui veulent retrouver cette vidéo, pour ceux qui veulent retrouver cette vidéo, on va proposer que ça est tellement bien, mais dans le français, la vérité blesse. Alors, pour ceux qui veulent retrouver cette vidéo, c'est une conférence qu'il a faite pour son livre, qui s'appelle Le choix du conjoint, je crois. Le choix du conjoint. Oh, deuxième partie, première partie. Oh, il doit y avoir trois ou quatre vidéos. Il y a des journalistes, papa Jaco. Oui. En fait, il y a plusieurs vidéos, il a passé une conférence de plusieurs jours, où il présente son livre, et dans chaque vidéo, je crois, il répond à dix questions. Et moi, j'avais regardé, franchement, je vous encourage à regarder, surtout si vous êtes encore célibataire, ou en tout cas pas marié, regardez cette conférence. Il y a plein de choses qu'il dit. Bon, il y a des choses que j'ai déjà retrouvées aussi, parce que toi, tu m'as dit, ou bien Dad m'a déjà dit. Mais c'est bien d'écouter ça, de savoir qu'il y a des plateformes comme ça, qui en parlent. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres gens qui n'ont pas été conseillés sur le mariage, ou bien peut-être qui n'ont pas eu l'occasion de lire ce livre. Mais en tout cas, ces conférences-là, ils parlent ouvertement, ils répondent des questions, comme cette question-là. Oui, oui, moi, vraiment, beaucoup, ma conférence, il y a des choses sur la jeunesse, l'église, la société, tout ça. qui a dit, même un jour, il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion, et on a eu, il y a des gens qui sont venus avec eux, après, même si j'étais venus avec eux, il y a des gens qui ont visto, Marcelo, qui a été connu, qui a été connu, qui a été connu, qui a été connu avec l'Esprit, qui a été connu avec l'Esprit, alors, Voilà, mais l'élo, t'okon l'oubake jeunesse, vous avez la droite pour l'oubake nos mamans, nos ancêtres. Vous avez la droite pour, parce que l'oubine, vous avez la base solide, donc vous avez la base solide, et vous avez la base solide, et vous avez la vie continue, donc vous avez la base vraiment bien. Vous avez la base solide, et vous avez la base solide que vous avez la base solide, dans cette église, ma frère. Ma frère. Toi, je savais que tu allais savoir sur ça. Des années 80-90, moi, je n'aimais pas de frère en crise, surtout dans l'église de réveil. Les réveils n'ont pas l'occasion pour laquelle vous avez une église à réveil. Nous avons une église à réveil. Nous avons une église à réveil, nous avons une église à réveil, nous avons une église à réveil, et nous avons une église à réveil. Hypocrisie. Comment est-ce qu'il y a entre vous, l'église, l'église à réveil, l'église à réveil ? Sur l'eau là ? Mais ce n'est pas forcément que de l'hypocrisie, il y a des gens, ils sont juste timides. C'est pas de la... C'est pas de la... Jésus-Christ nous a franchis. Non, non, mais... Non, non, attends. Il y a des versets dans l'été. Non, 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 parce que... Il faut mettre les... Non, non, c'est un micro. Il faut mettre les... Ok, 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 je t'écoute. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Oui. Il y a des gens qui... On est tous différents dans notre nature. Il y a des gens qui... Je peux parler. On parle alors. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Et Jésus m'a dit, je vais demander d'abord à Dieu, je vais attendre les signes. Tout ça, c'est bien beau. Je peux parler. Un. Tu vois pas ? Mon père. C'est bon ? Mon père. Il est tout le côté de mon père. Elle va faire sa vidéo toute seule. Surtout mon père. Au moins, il y a un frère, je vais voir une église, je vais servir une famille. Je les vois comme c'est ma famille. Non, il me semble que j'ai une famille qui a nos cousins. Maman, tu es en train d'aller trop vite. Sinon, on va perdre la souleur. Oui, pour ton temps, il y a 30 minutes. Je n'ai même pas encore parlé depuis que tu as commencé. Oui, oui, parce que c'est un sujet là. Moi, il y a des fois, ça m'énerve. C'est façon de faire les choses. Ok, mais c'est une vidéo comme ça. 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 Tu vois ? C'est clair. Jésus-Christ, l'évangile à Jésus, est clair, simple comme bonjour. Est-ce que c'est un évangile à Jésus-Christ? Est-ce que c'est un évangile à Jésus-Christ? Est-ce que c'est un évangile à Jésus-Christ? Vous voyez ? Tenette exemple-là. Il y a quatre églises. Sera Jésus-Christ n'aïwana. elected s questioned de prières. Fashion. On se qu'il peu qu'il faut. On se dit, on ne peut plus qu'il faut qu'il faut. Parce qu'il y a pire. Marc, il 그것 n'a génédié là. Il ou tout, se terminerait au tarif, Il y a des gens, hommes ou femmes, qui sont timides. Je n'ai pas encore fini mon raisonnement. Il y a des gens qui sont timides. Donc, ils n'auront peut-être pas le courage d'aller aborder la fille directement. Deux. Il y a des gens, comme tu as dit, et ça ce n'est pas positif, c'est j'attends le signe de Dieu. Ou il y a des gens, ils se disent, comme tu as dit, j'ai le temps, de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, et puis ils se retrouvent surpris, comme ses frères. Moi, je pense que chaque personne... Alors, là où je te rejoins, là où ce qui est vrai, c'est que quand tu sais que cette personne-là, c'est une personne qui te plaît, tu dois savoir le dire ou le montrer, au plus vite, c'est mieux, pour ne pas risquer de te faire tacler. Parce qu'il y a du tac, là, on doit couper les deux jambes, paf ! Mais, pour ceux qui n'ont pas le courage, par exemple, ou la facilité d'aller aborder une fille, il y a plusieurs moyens où on veut vous faire aider. Ça peut être un ami, ça peut être ton pasteur, ça peut être un parent, peu importe. Mais quand tu sais que c'est une personne qui peut être bien pour toi, fais en sorte de faire comprendre à la personne que tu es intéressé à une relation qui est plus qu'amicale et qui vise le mariage. Maintenant. C'est quoi, là, tout, nous avons la conscience ? De quoi ? Peut-être, c'est-à-dire qu'il y a un monument qui a été déclaré vraiment, nous avons la forme de draguer, de l'accès qui a été intéressé, tout ça, et nous avons la conscience. Bon, je vais dire honnêtement, je pense que, non, je ne pense pas, en vue de beaucoup de choses qui sont enseignées dans beaucoup d'endroits, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui croient que, draguer une fille, c'est un péché. Eh ! Qu'il y a impudicité, tout ce qu'on s'est passé. Qu'il y a un marié ou qu'il y a un bataire ? Non, on parle de draguer, draguer c'est un bataire, non ? Mais oui, mais, et là qu'on a juste expliqué, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec un ami, il n'y a pas très longtemps, je lui disais, moi j'ai un problème, parce qu'on est en train de mélanger notre éducation, notre culture, à la fois liée à Christ. Tu vois un peu ? Il me dit comment ça, je dirais, je vais donner un exemple. Tu verras que dans la culture congolaise, les histoires de copains, copines, là, on ne prend pas ça trop au sérieux. Au point où, c'est même un tabou, c'est rare qu'un enfant va voir son père pour dire, papa j'ai une fille qui dit à son père, papa j'ai un copain. On va toujours dire, non papa, j'ai un ami comme ça avec un... Non, ce n'est pas un ami comme ça, c'est ton copain. Tu vois, culturellement parlant, chez les congolais, c'est quelque chose qui passe difficilement. Non, ça dépend, ça dépend de... Non, non, j'amène ça dans le large. Tu es toujours dans le sens de comment toi tu es. Tout le monde n'est pas toi. Dans le large, ok, chez les congolais, c'est vrai, parce que dans les églises africaines, francophones, c'est dans ces endroits-là que tu vas entendre qu'il ne faut pas avoir un copain, un copain c'est un péché. On n'est pas ça dans les églises. Tu vois un peu ? Donc, un homme ou une femme qui a grandi dans ce genre d'enseignement-là, bien sûr que le jour où il va ressentir un sentiment pour une personne, il va se dire qu'il va se dire. C'est important ce que je suis en train de dire. Ok, ok, Nazo, Yoka. C'est pour ça que tu vois, le jour où la personne va ressentir un sentiment pour une personne, la personne va être confuse. Elle va croire que, ah, peut-être Nazo, péché. Pas parce que cette personne, elle veut juste bien faire par rapport à Dieu, tu vois. Mais c'est les enseignements qu'on lui a données. Tu vois un peu ? Peut-être que ce pasteur-là, il n'avait pas de mauvaise intention. Peut-être qu'il voulait dire que non, il faut être sérieux. Quand tu vas aborder une fille, c'est parce que tu as des bonnes intentions et tout. Mais lui, il a fait sortir ça. C'est le moment en disant que, ah, le truc de copain, copine, c'est un péché. Donc, du coup, à partir de là, le gars, il se dit, peut-être que si je vais aborder la soeur, elle ne va pas me prendre au sérieux. Moi aussi, déjà, j'ai des responsabilités. Maintenant, à l'église, imagine, elle commence à dire, tout ça, tout ça. Tu vois ? Des fois, c'est ce genre de peur-là. Ce n'est pas forcément qu'il n'a pas le courage d'aller aborder. Mais il a peur de représailles par rapport à tout ce qu'on leur a enseigné. Parce que c'est des choses que même moi-même, j'ai déjà entendu ça. Tu vois ? Mais heureusement pour moi, j'ai un autre background, j'ai une autre culture aussi, en plus de ma culture africaine. Je me suis dit, mais attends, ce n'est pas logique. Un homme de Dieu qui te dit que non, avoir une copine, c'est un péché. Bon, question. Lui, quand il s'est marié, avant que la femme-là soit sa femme, elle était sa fiancée, non ? Avant qu'elle soit sa fiancée, elle était quoi ? Même dans le cadre d'une personne qui se marie, avant de se marier, vous êtes fiancée. Avant de vous fiancer, vous êtes... Avant même de fiancée, vous êtes ma camarade. Vous êtes ma copine. C'est pas copine. Copine, copine, mais il y a ma cambrilla, il y a un autre. Non, non, non. Alors, juste, je vais mettre en contexte. Les termes que j'utilise, j'utilise les termes dans leur origine. Les bêtises que les gens font, ça ne me regarde pas. Copine, copine, ça ne veut pas dire coucher ensemble, ça ne veut pas dire c'est pas ça, copine. Copine, copine, ce sont deux personnes qui ne sont pas encore fiancées, mais qui ne sont pas aussi des amis. Mais besoin de sentiments. Mais besoin de sentiments. C'est ce qu'on dit communément dans le langage plural, ils sortent ensemble. Ensemble, oui. Tu vois un peu ? Et ça, ce n'est pas un péché. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux avoir ton copain et rester sanctifié. Tu peux avoir ta copine et rester sanctifié. Parce qu'en fait, c'est une phase où vous faites connaissance pour voir si vous voulez évoluer plus loin. C'est pour ça qu'après, le copain, copine, il y a les fiançailles. Tu vois ? Mais je pense que c'est aussi un problème de l'homme. Vous savez que les fiançailles étaient présentes. Mais c'est ça qu'ils sont des fiançailles. Une fois que vous êtes présenté, les familles savent que c'est ça. Non, mais ça, moi, je crois qu'on présenté, mais ça, tu n'as pas considéré bien que vous avez fiancé. Non, quand on parle de présentation, ce n'est pas genre que tu dis papa, maman, c'est mon copain. Non, c'est que la présentation est des deux familles. Les fiançailles, ça commence là. Là, j'ai dit seulement des gros points. On ne va pas aller chez nous parce qu'il y a des gens qui vont nous regarder qui sont peut-être dans la culture, tu vois. Mais dans un sens général, c'est copain, copine, fiancée, mariée. Oui. Les gens doivent respecter leur relation selon la hauteur de la relation. Ça, on est clair là-dessus. Mais il faut arrêter d'enseigner aux gens de dire qu'avoir un copain, c'est un péché. Non, il faut leur dire plutôt quand tu te dis dans ta tête que je veux avoir un copain, c'est quoi le but d'avoir un copain ? C'est quoi le but d'avoir une copine dans ta vie ? Si ce n'est pas juste parce que je le trouve beau, que je suis belle, comme ça, on fait des photos ensemble, on va en vacances. Ce n'est pas ça, tu vois. Quand toi, en tant qu'homme, quand tu vas aborder une fille, tu dois aller l'aborder dans le sens où que non. Si demain, elle devient ta copine, c'est parce que tu as une vision. Tu veux l'emmener là. C'est pour ça aussi, les filles conseillent. Quand un garçon vous drague et que vous voyez que vous commencez à parler un peu, posez-le aussi la question c'est quoi ton but avec moi ? Les filles aujourd'hui, elles ne demandent pas, elles sont seulement là. Et puis le jour où le gars va vouloir se casser, il va se marier avec une autre fille. Oh non, tu m'as trahi. Non, il ne t'a pas trahi. Tu ne lui as jamais demandé où il voulait aller avec toi. Ça se trouve que lui, il voulait seulement s'arrêter ici au coin. Toi, tu voulais changer de pays. Il faut, tu vois, pose-la. Si le gars, il ne te le dit pas, tu vois, toi, tu poses la question. Et puis, il ne faut pas dire non, mais ces actions me parlaient, non, parce qu'un garçon peut poser des actions qui vont te faire croire que non. Non, des actions. Il faut demander clairement. Des actions là, peut-être, actions dans le sens que, moi, ça, quand je vois déjà que, je ne vois pas la tête qu'il y a des actions que je veux dire. Quand je vois, je ne peux pas le faire. Pour moi, je ne vois pas ce que je veux dire. Je vois que vraiment une vraie drague. Une action, ce qu'on a en regard. Une vraie drague, une vraie drague. Une vraie drague, elle est vraiment trop réservée à la drague. Elle est toujours présente, il y a cadeau, il y a conseil. Donc, c'est une amitié. quoi. Voilà. Oui, amitié, 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 tout ça, mais t'as 4, 6, 6, 6, 7, ah, disons-nous dans le monde, bah, c'est qu'il y a des 4, 6. Oui, bon, ces actions étaient, c'était des actions qui parlaient, donc c'était des actions claires. Qui parlaient, oui. Mais quand tu vois que le gars il n'est pas clair, tu dois poser la question. Oui. Parce que tu risques de perdre ton temps. C'était même un acte en pause, c'était même pas un frère. C'était juste lui, c'était sa frère. Non, il n'est pas un frère, même. N'est-ce que c'est pas un frère, mais il ne faut pas tout ça. C'est un instant qu'il y a une église qui s'est passé, mais il ne faut pas qu'il y ait un enseignement. Il y a un protestant qui s'est passé, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Quand tu voyais tout à l'heure, il y a un enseignement qui s'est passé, il y a un enseignement qui s'est passé, il y a un enseignement On a une enseignement qui s'est passé dans le temps où j'ai un geste. Le geste, on a un pont qui moi-même peut-être à Timbe. Moi, ce n'est pas quoi. Moi, ça va être un peu moins que je vous dragez la mobilité. Non, si je vous dis, c'est un geste qui est bon. Parce que vous avez peut-être un peu poussé, peut-être à parler. Vous avez peut-être poussé à parler. Vous avez poussé à parler. Vous avez poussé, vous avez poussé. Vous avez poussé. Vous avez poussé. « Eh, tu n'as pas vu, mais frère, qu'est-ce qu'il y a ? » Tu es toujours là, présent, toujours un bon Samaritain, un bon Samaritain, où il y a un sourire, « Eh, papa ! » « Oh, non, c'est ça. » Allez, voilà. C'est ça. Donc, il y a un peu de ma mère qui est un peu de ma mère. Il y a un peu de ma mère. Il y a un peu de ma mère. Tu vois ? Vous avez entendu, hein ? Non, attends, attends. Vous avez entendu ? Quand tu es marié, quand tu es engagé, quelqu'un te drague dans la rue, ça ne doit pas te faire du bien. Non, il y a un peu de ma mère. Il y a un peu de ma mère, il y a un peu de ma mère. Non, attends. Ça ne doit pas te faire du bien. J'espère que tu as bien entendu. Mais, oui, c'est ça que je suis marié. Non, parce que les femmes d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh, c'est ça. Il y a un peu de ma mère, c'est un peu de ma mère, c'est un peu de ma mère. C'est un peu de ma mère. Moi, si je suis mariée, mon père, mon frère, mon père, mes enfants, je suis mariée. Je suis mariée, 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 je suis mariée. Non. Chaque jour, chaque semaine, il faut draguer ta femme. Il faut rémouveler. Il faut faire du mal. Il faut faire du mal. C'est la drague de ton mari. Ce n'est pas que forcément, il y a plusieurs variantes des dragues des autres hommes. Oui. C'est comme, il y a un peu de ma mère, un homme marié. Pourquoi ça se passe, il y a un livre, un livre, un livre, il y a un livre. Il y a un peu de ma mère, il y a un peu de ma mère, une année. Et moi, ce n'est pas un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Qu'est-ce que tu as préparé ? Non, non, non. Ici, ça sent bon. Cool. Ça sent bon comme... Mais ce que je retiens dans la vidéo du pasteur Marcelo, une chose que j'ai soulevée, c'est que il ne faut jamais considérer une relation pour acquise. Il faut toujours continuer à faire des efforts. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est ta copine, mais c'est ton copain qui t'a tout gagné. Que non, tu n'as plus besoin de faire des efforts, tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Parce que quelqu'un d'autre peut arriver demain et fournir les efforts que ton homme ou bien que ta future femme recherche. et comme tu as dit, comme dans la situation de ton amie, la question, la personne qui va se demander est-ce que vraiment je vais continuer avec cette personne ou... Parce qu'en soi, jusqu'au jour où on va se dire oui, on est en phase d'observation. Oui, Donc, il y a peut-être 24 ans, 23 ans de mariage qui est là, il y a un bonheur. Il y a un bonheur, vraiment. Il faut que tu vas me dire, il y a un bonheur qui est malin qui est le cas. Il faut que tu te contentes. En fait, bon, c'est la génération d'Abisso. Notre génération est un peu bizarre, je trouve. Tu vois ? C'est un peu du style... Comment je peux expliquer ça ? C'est un peu du style, bon, je mange le pundu, mais j'aime aussi de temps en temps manger de Madiessou. Non. Je n'aime pas que tu te dis que tu as 10 ans plus tard, que tu as 30 ans, 40 ans, que tu as le pundu. Bien sûr. Bien que tu sais ce nom, tu as l'abellissage. Tu as l'abellissage ? Jamais. On a l'abellissage tous les pundus, à vous. Toujours. Ô, toi, je t'aime bien faire un peu, tu as l'abellissage. Non, non, tu as l'abellissage. non mais tu vois c'est pour dire que quand tu as quelque chose parce qu'il y a aussi des personnes des hommes et des femmes bien tu vois donc quand tu as quelqu'un qui te traite comme tu aimes être traité tu dois honorer ça parce qu'il te donne déjà ce que tu recherches toi son retour donne ce que la personne recherche mais on voit en fait c'est ce que je dis c'est qu'une relation elle n'est jamais acquise beaucoup de gens tombent dans le piège de croire que la relation elle est acquise comme elle m'aime déjà elle fait déjà ce que j'aime elle ne peut de toute façon pas trouver un autre homme c'est moi et tout depuis tu commences à être tu commences à être négligent et tout un autre jour un homme parce que toi souvent le piège c'est quoi c'est que quand une fille elle est comme ça avec un garçon le garçon il se dit je n'ai pas besoin de faire des efforts alors qu'on a toujours besoin de faire des efforts l'un vis-à-vis de l'autre parce que le jour elle va tomber sur un garçon qui lui fait des efforts elle va se demander mais pourquoi je reste avec l'autre là non mais là je parle dans le contexte de la vidéo ils ne sont pas mariés tu vois c'est son copain non non il y a bon il y a bon c'est là on drague devant un copain c'est une stratégie c'est un peu la banal PR-montre aussi il n'y aura un copain non, voilà ce qu'on y voit bah chrétien il s'alt % il s' Może ils meставent pas bien de l'angois 400ů donc ouais, j'ai fait la immatilata alors voilà on a gagné le pays, il faut la guerre voilà c'est un mur-mer il y a deux pour eux il y a deux Чтобы là il y a deuxonas là ce qu'il faut c'est comme il y a venu tout ce qu'on refuse tout ce qu'il faut c'est même clair précis, vite fait Nyo, zana serre l'église. O mouna ka serre azo servi. O mouna ka serre ayaka. O ebe na mouma louange, denga duraka. Na mouma ya, ya nini ya, ya ba jene prière, ya ba retraite papa. Nyo, soana, nizan ba permettre denga tozo vendre ensemble, n'ensemble. O si on mouni, deja, in grande parti yandengi ni ya rozananda. Koupo, moutu nyo soe, toko sanate, ato sambe la randengi ni. Nyo, zana kote mousousou, toye ba nakata en toko mab soumba yi nakatianda. Nyo, zana mouba les ara moua kote n'oumoubo moua vingt n'oumouro pendegwe fo mouba. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous. Mme ta la, mme levé si. Mme koko loko. Ciao. C'était Maman Architendance. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bisous mes archi.